Je m'appelle Isham El Apti, je suis en charge du mouvement de libération des énergies au sein du groupe OCP. Le groupe OCP, c'est la première entreprise marocaine qui fait à peu près 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Il y a 23 000 collaborateurs. C'est un exportateur, c'est le leader mondial dans le domaine des engrais phosphatés. C'est une entreprise qui a vu le jour en 1920. Dans trois ans, nous allons fêter notre centenaire. En 2006, cette entreprise qui était un office étatique a vu la nomination de M. Mustafa Tarab à sa tête, qui l'a transformée en société anonyme en 2008. En 2006, l'entreprise n'allait pas très bien. En 2016, l'entreprise allait très bien, sans aucun licenciement sec, sans aucune injection d'argent. En fait, l'histoire derrière cette transformation était une transformation managérienne. C'est grâce aux collaborateurs de l'OCP, qui sont la première richesse, en plus dans nos réserves de phosphate, grâce au management qui a permis cette libération des énergies déjà dès 2006. L'année dernière, le premier trimestre 2016, il y a un travail au niveau de la direction générale qui a pensé à ne pas rester au niveau good, parce qu'on était bien, les indicateurs de performance étaient plutôt pas mal, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau financier, et on ne voulait pas rester là. Donc la direction générale s'est dit, que doit-on faire pour préparer la nouvelle courbe stratégique ? Et après trois mois de travail sur la vision, on a décidé de lancer une initiative de libération des énergies que nous avons appelée Mouvement. Pourquoi Mouvement ? En fait, nous avons souhaité de ne pas l'appeler Projet, parce que ce n'était pas un projet. On ne savait pas c'est quoi le début, on ne savait pas c'était quoi la fin. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on voulait lever tous les repères traditionnels liés à une gestion de projet classique, qui est un chef de projet. Donc à partir de là, on est encore dans une structure pyramidale, qui est un deadline, qui est des thématiques imposées, des passgates. Donc, le 4 avril 2016, nous avons lancé cette initiative autour de trois questions. Quel rêve avons-nous pour l'OCP ? Quels sont les atouts et quels sont les freins ? L'ambition qui a été partagée ce jour-là, c'est l'ambition de la Direction Générale pour le groupe à horizon 2025, qui était articulée autour de trois axes que nous avons appelés des streams. Le premier axe, nous avons souhaité, nous souhaitons, notre rêve, notre ambition, notre vision, c'est que l'OCP soit un groupe mondial. Aujourd'hui, c'est une entreprise marocaine. Mais notre ambition, c'est que l'OCP à horizon 2020-2025 soit un groupe mondial. Que ce soit un groupe digital et que ce soit une entreprise d'apprenants. Comment faire ? Ce n'est pas la Direction Générale de faire. C'est là où, en fait, il y avait l'innovation. C'est la Direction Générale qui a invité tous les collaborateurs OCP à écrire cette histoire, à dessiner ce chemin, d'où le terme mouvement. On ne sait pas c'est quoi la fin. C'est aux collaborateurs d'écrire cette histoire. Alors justement, parlez-nous un petit peu de ce mouvement, puisqu'il n'est pas structuré, qu'il n'y a ni début ni fin. Racontez-nous comment fonctionne le mouvement concrètement dans la vie d'entreprise depuis un an et demi maintenant. Depuis un an et demi, le mouvement est structuré autour de ce qu'on appelle des situations. Donc c'est quoi une situation ? C'est un groupe de personnes autonomes, auto-organisées, qui se saisit d'une idée créatrice de valeur pour le groupe. À partir de cet instant-là, on a instauré le seul repère ou la seule règle du jeu que nous avons instauré, c'est l'ouverture et le recours à l'intelligence collective. Donc nous avons invité ces groupes-là à instruire les sujets en faisant appel à toutes les parties prenantes qui risquent d'être impactées par la décision. Donc depuis maintenant un an et demi, il y a une soixantaine de situations, donc de groupes autonomes qui traitent un sujet particulier lié à l'un de ces trois streams. Je les rappelle, c'est le stream mondial, le stream digital et le stream entreprises d'apprenants. Ces groupes-là trouvent leur propre méthodologie. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que puisqu'il n'y a pas de méthodologie imposée, les gens ont été créatifs, ont trouvé des façons de travailler entre eux, des façons de questionner les parties prenantes. Donc chacun a inventé. Et il n'y a pas que l'ideation ou brainstorming, c'est-à-dire trouver des idées. Non, on leur a dit dès le départ qu'ils allaient être responsables aussi de la mise en œuvre, propose and do. Et dans ce cadre-là, on savait dès le départ qu'on allait impacter notre système de management parce qu'il va y avoir un moment, une tension entre la façon avec laquelle ces groupes, ces situations souhaitent mettre en œuvre leurs idées et le système de management qui est en cours. Et cette tension-là, dès le départ, le parti pris, ça a été dit par le président, c'est qu'on doit changer le système qui est en cours pour permettre ça et non pas l'inverse. On ne va pas permettre au système de management de devenir un obstacle dans la réalisation des idées et des sujets proposés par les collaborateurs. Donc nous avons commencé, sur un an et demi, à revoir, à complètement revoir des process qui sont là. Donc nous avons commencé cette phase de pérennisation du mouvement en imaginant un nouveau système. La beauté de la chose, c'est que nous ne savons pas quel système. Donc le parti pris, c'est faire confiance à l'intelligence de tous les collaborateurs, faire confiance à cette libération des énergies pour nous outiller, nous, en tant que corpus de corporate, de trouver le bon modèle opérationnel ou le bon système de management qui va permettre de nous préparer à la nouvelle courbe stratégique qui va être complètement différente de celle où on est aujourd'hui parce que le monde a tout simplement changé. Donc nous ne pouvons pas l'appréhender avec la même façon que sur les 30 ou 40 dernières années. Pour finir, donnez-nous quelques exemples concrets, si ce n'est pas couvert par le secret à l'entreprise, quelques exemples concrets de démarches qui sont en cours ou qui ont abouti ou qui sont en développement concrètement issus du mouvement. Si nous faisons un scanning ou un mind mapping de toutes les situations qui sont en cours, en plus des situations qui touchent le travail jour le jour dans nos plateformes de production chimique ou dans nos mines et ça, en fait, ça touche vraiment les process quotidiens et qui ont déjà permis une augmentation de la productivité, une baisse des coûts avec presque zéro investissement. C'est juste cette libération des énergies. Si on prend les situations dites transverses, nous jouons sur plusieurs axes. Il y a un axe sur la culture parce que c'est important. Quelle culture d'entreprise nous devons-nous avoir pour qu'on puisse se dire un groupe mondial ? Sur l'agilité, sur quel processus nous devons-nous agir pour qu'on soit plus agile ? Sur la diversification de l'offre, notre offre de services et de produits ? Sur le digital, comment le digital peut être créateur de valeur pour le groupe ? Sur le développement durable, parce que nous sommes là, nous avons un écosystème, il y a une responsabilité sociétale qui est là. Donc, nous prenons ces dimensions-là, les situations, les trêves. Il y a des situations qui ne sont vraiment que dans l'acculturation. Dans ce cadre-là, ils ont créé des forums où nous invitons des personnalités imminentes qui viennent nous éclairer, nous acculturer, nous donner de la matière intellectuelle pour mieux appréhender le monde. Il y a des situations qui touchent vraiment notre corps business, mais avec un autre regard. Il y a un groupe qui s'est approprié un sujet, pas parce qu'il y a un retour sur investissement plus important. Non. Quand on leur a posé la question, pourquoi ce sujet-là ? Et en fait, nous sommes des jeunes mamans, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants, et c'est pourquoi on a choisi ce sujet-là. Donc, c'est un autre driver que le driver financier. Il y a des situations qui transforment notre façon de travailler ensemble, même de l'impact qu'on a sur notre écosystème. Donc, lundi, dans deux jours, il y a une situation qui va travailler et qui va penser à notre responsabilité sociétale. Vous savez, le président nous a donné l'occasion de travailler quatre semaines à titre gratuit, en plus de nos congés payés, pour aller travailler dans les associations, dans les fondations qui nous entourent, qui sont au Maroc. Mais comment faire ? Ce n'est pas la direction générale qui a pensé. C'est un groupe qui est passionné par le travail associatif, par la responsabilité sociétale qui est en train de faire ça. Donc, nous sommes en train de faire ça. Voilà. Donc, ça, c'est un peu quelques réalisations. On commence... Et pour moi, la plus importante, c'est qu'il y a une business line chez nous, une direction, qui a complètement disparu au profit d'une situation. Donc, il y a une ligne qui est en train de disparaître, qui a été remplacée par une situation, qui est en train de travailler sur un nouveau mode de management, sur un nouveau système pour mieux servir la cause de l'OCP. Merci.